Musique Ah ! Eh bien, puisque vous êtes devant moi et que nous avons une minute devant nous, profitons-en pour parler d'Henri Navier, l'un des plus grands scientifiques de sa génération. Navier voit le jour à Dijon, figurez-vous, le 10 février 1790, ce qui nous en fait un magnifique petit verso. Signe prémonitoire, puisque Navier fera carrière dans les canaux de navigation, dans le corps des ponts et chaussées, grâce à son tonton qui lui fera rentrer. Lecteur assidu, Navier se plonge comme un forcené dans les chemins de fer, état des routes, mécanique des fluides, mécanique moléculaire, théorie générale de l'élasticité. Il développera même une potion dévorante pour les ponts suspendus, et qui pourrait l'en blâmer. Navier, un Dijonet à Paris, Académie des sciences, École des ponts et chaussées, subtiaire du Père Lachaise, où il repose depuis 1836. Son nom est inscrit sur la tour Eiffel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et il a une rue parisienne à son nom, ce qui n'est pas votre cas, et un quai à Dijon, ce qui était la moindre des choses. Et si encore aujourd'hui vous avez des problèmes de physique, je n'entends pas par là un peu d'un bon point, ou un visage disgracieux, mais plutôt un problème du genre météorologique, aéronautique, thermodynamique, astrophysique, et qui n'en a pas de nos jours des problèmes comme ça ? Pensez Henri Navier ! Aujourd'hui à Dijon, on connaît le quai Navier, mais je suis désolé, Navier n'est pas qu'un quai. Et d'ailleurs, il donne dorénavant son nom à une usine de production d'eau potable par ultra-filtration. C'est vous dire, je ne pouvais pas vous laisser sans savoir ça. Sous-titrage ST' 501